Dans le dur, à Marseille, mercredi soir, Lionel Messi n'a pas participé à la nouvelle défaite du PSG en championnat contre l'AS Monaco puisqu'il était blessé. Christophe Galtier a précisé que l'Argentin n'était pas incertain pour la suite de la compétition et ce huitième de finale allée de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. L'entraîneur parisien a confirmé après le match que Messi reprendrait l'entraînement dimanche ou lundi. Le PSG vit une période délicate. Battu contre l'OM mercredi soir en huitième de finale de Coupe de France 2-1, Paris a encore chuté samedi face à l'AS Monaco 3-1. Une seconde défaite consécutive qui tombe au pire des moments puisque le PSG affrontera le Bayern Munich mardi en Ligue des Champions. Et au-delà de la dynamique très négative, Paris doit également gérer les nombreuses blessures dont celle de Lionel Messi. Touché à Marseille, Lionel Messi n'a pas effectué le déplacement ce samedi pour affronter l'AS Monaco. Alors que le journal et l'équipe et RMC Sport laissa planer le doute sur sa participation au choc contre le Bayern Munich, Christophe Galtier, son entraîneur, a tenu à clarifier les choses en conférence d'après-match. Léo a ressenti une fatigue musculaire. Il reprendra l'entraînement lundi. Il n'est pas incertain pour le Bayern, a déclaré l'entraîneur du PSG tirant au clair ce dossier chaud. Après la défaite contre Monaco, Christophe Galtier a de nouveau été questionné sur la présence de Lionel Messi mardi soir face au Bayern. Et le coach du PSG a été direct. Léo a eu une gêne à Marseille. Il devrait reprendre l'entraînement demain, voire lundi. Et on fera le point à ce moment-là à lâcher Galtier au micro de Prime Vidéosport. Avec l'absence quasi certaine de Kylian Mbappé, le PSG perdrait gros si Lionel Messi ne jouait pas cette rencontre. Mais pour le moment, les nouvelles semblent rassurantes. Le PSG vit de vrais moments d'instabilité. Sans Gianluigi Donnarumma dans les buts, l'addition aurait pu être encore plus salée pour le PSG. Le club de la capitale entre en crise à trois jours d'affronter le Bayern Munich en huitième de finale allée de la Ligue des Champions. Une prestation qui n'est pas passée auprès de Luis Campos, le conseiller football du PSG ayant piqué une colère noire dans le vestiaire de quoi faire réagir Neymar. Comme l'a révélé l'équipe dans ses colonnes du jour, un échange très vif aurait eu lieu entre Luis Campos, Neymar et Marquinhos. Le portugais a reproché au vestiaire parisien un manque d'agressivité, un constat qui n'était pas partagé par les deux Brésiliens, estimant que le problème était ailleurs à Monaco. S'en serait alors suivi une discussion houleuse entre les trois hommes. Une information confirmée ce dimanche par RMC indiquant que Neymar et Campos avaient eu une discussion tendue en portugais à laquelle Marquinhos aurait également participé. L'ambiance est donc électrique au sein du PSG, une situation loin d'être idéale en vue du huitième de finale allée de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, qui a déjà gagné en championnat et qui gagne énormément en confiance et qui arrivera dans la capitale française gonflée à bloc.